... Je vous remercie d'être venu écouter cette conférence sur la création de l'euro qui est le reflet d'un livre que vous trouverez en sortant. Et je ne vais pas gâter votre plaisir en résumant ce qu'il y a dans le livre, mais je voudrais peut-être dire en deux mots pourquoi je l'ai écrit. On parle beaucoup de l'euro un peu partout, de son importance, de ses faiblesses, de ce qui manque. Et il y a un consensus pour dire que l'ensemble est assez mal conçu et mal ficelé. Le Financial Times, c'était je crois Munchau qui disait il y a quelque temps que la création de l'euro était la plus grande erreur du siècle et que la deuxième plus grande erreur serait d'en sortir. Et donc c'est une façon d'approcher des choses que je trouve un peu négative. Et il me semble que beaucoup de gens, pas bien sûr dans cette salle, mais beaucoup de gens dans le public ne savent pas pourquoi on a fait l'euro et par quel processus. Je trouve, je suis toujours étonné par le fait que la mémoire historique dans les affaires européennes est très courte. Vous avez tous de la monnaie dans votre poche, mais en fait vous ne savez pas très bien comment cet argent est arrivé dans votre poche. Et parce que l'essentiel de ces décisions se sont passées il y a 20 ou 25 ans, il me paraissait qu'il était peut-être utile d'en faire l'histoire. Et j'ai essayé surtout, c'est ce qui fait l'origine de ce livret, c'est que j'ai essayé de faire parler les acteurs. J'ai utilisé essentiellement les interviews, les articles de l'époque, les mémoires des principaux acteurs et une série d'interviews que l'on trouve sur Internet, notamment sur une institution luxembourgeoise qui s'appelle le Centre virtuel de la connaissance européenne, où il y a une centaine d'interviews sur des questions européennes, donc un certain nombre sur la mollette. Le livre dont je vous parle n'est pas destiné aux experts, il est destiné à un grand public. Dans ce sens, il est dans une série qui s'appelle l'Académie en poche et qui cherche à vulgariser un certain nombre de concepts. Alors le livre est présenté selon un schéma chronologique, c'est-à-dire qu'il y a les antécédents, et puis il y a les travaux préparatoires, et puis il y a la négociation de Maastricht, et puis il y a ce qui a suivi pendant un certain délai. J'ai préféré de vous donner une analyse qui soit plus portée sur un certain nombre de constantes, un certain nombre d'axes qui me semblent constants au cours de la période que je considère qui couvrent environ 30 ans. Je voudrais donc parler de la durée, du poids du temps que ça a mis, des motifs variables, divers, qui ont animé les acteurs de cette entreprise, qui sont les hommes, et j'emploie le mot homme à titre anthropologique, vous verrez qu'il y a au moins une femme dans cet ensemble, les choix du traité de Maastricht, et là c'est un choix très vaste, mais j'ai pris les choix, choisir les thèmes ou les décisions qui pèsent encore lourd sur la situation actuelle, et finalement ce qu'il n'y a pas dans le traité, ce que j'appelle les présomptions implicites, et je parlerai, je dirai ce que j'entends exactement par cela quand le moment sera venu d'en parler. Donc je voudrais commencer par la durée, et comme vous voyez, il me semble qu'il y a quatre dates, que pour la facilité, et en tirant un peu sur les faits, j'ai résumé en 69, 79, 89, 99. 1969, c'est une date clé dans l'histoire européenne, c'est un sommet qui se tient à l'AE, après le retrait de la vie politique du général de Gaulle, c'est là qu'on décide d'ouvrir la porte à la Grande-Bretagne, on se demande, c'est là qu'on décide de faire des premiers efforts de politique étrangère, qu'on appelait à l'époque la coopération politique, et on a confié un rapport à Étienne Davignon, qui me fait le plaisir d'être là, sur cette question de politique étrangère, et on a aussi décidé de charger un comité d'examiner l'Union économique et monétaire. C'est la première fois que l'on fait cela, et le rapport est confié au Premier ministre luxembourgeois de l'époque, Pierre Werner, entouré de cinq ou six personnes, une de chacun des pays membres, mais exerçant des fonctions dans l'appareil administratif de la communauté européenne de cette époque-là. Le rapport Werner est important. Il a donné, il a été commencé en 1969, il est sorti en 1971, c'est un rapport qui donne, pour l'essentiel, la structure que nous connaissons aujourd'hui. Il a identifié la nécessité d'un système de banque centrale avec une banque centrale européenne. Il avait identifié le processus, la nécessité d'un processus par trois étapes que l'on retrouve dans le traité de Maastricht, et il fait un certain nombre de réflexions sur la nécessité d'avoir à la fois des politiques économiques coordonnées étroitement avec la politique monétaire, il dit là un certain nombre de choses qui sont évidentes aujourd'hui, qui étaient peut-être moins évidentes à l'époque, et qui ont rendu service. Delors, dans ses mémoires, rend hommage à Pierre Werner en disant « Chapeau à M. Werner, son rapport a beaucoup compté pour nous ». Donc, ça a été une première étape, à un moment où la prééminence du dollar dans la période d'après-guerre commençait à s'effriter à cause de la guerre du Vietnam. Un peu plus tard, à cause de la décision de Nixon de détacher le dollar de l'or, il y avait une faiblesse dans le système monétaire international. Ceci était la première réponse, tentative de réponse concertée de la communauté européenne à cette situation. Le rapport Werner a été emporté par la tourmente internationale, notamment par la décision de Nixon sur le lien avec l'or, aussi par une guerre au Moyen-Orient, à ce moment-là, qui a créé une hausse forte, un triplement du prix du baril de pétrole qui est passé de 3 dollars à 10 dollars. On est assez loin aujourd'hui. Mais ça a créé une perturbation qui a fait que le rapport Werner qui avait été approuvé, dont la première étape avait été mise en route, a de facto été abandonné en raison des pressions extérieures et en raison de la préoccupation qui régnait sur d'autres sujets que l'Union monétaire. La deuxième étape, c'est 1979. Et là, les opérationnels sont Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. L'un est président de la République française, l'autre est chancelier d'Allemagne. Les deux sont anciens ministres des Finances. Et c'est eux qui, ensemble, préparent une initiative nouvelle qui est le système monétaire européen qui est concocté par eux dans une extrême discrétion qui irrite certains autres, notamment le premier ministre belge de l'époque qui était Leo Tindemans, non pas sur le fond, mais sur le fait qu'il a été confronté au cours d'une soirée à une décision imprévue sur un sujet qui était quand même extrêmement délicat. La caractéristique du système monétaire européen, c'est qu'il est un système qui est détaché du dollar. Le centre du système monétaire européen, c'est un panier de monnaie européenne qu'on appelle l'ECU, European Currency Unit. Ça, c'est un détachement par rapport au dollar. Deuxième caractéristique, c'est que les pays membres conviennent de ne pas dévaluer ou réévaluer leur monnaie sans un accord au sein du système monétaire. Ça, c'est un abandon de souveraineté. C'est le premier abandon de souveraineté en matière monétaire dans la construction européenne. Et finalement, pour la première fois, le système monétaire européen ne s'étend pas à tous. La Grande-Bretagne a signé le traité. Elle ne participe pas au mécanisme de change qui est le cœur du système monétaire. Donc, c'est une initiative qui a créé un système qui a certainement contribué à réduire l'inflation et stabiliser les monnaies au cours des années suivantes, mais qui néanmoins restait faible. parce qu'il n'interdisait pas ni les dévaluations ni les réévaluations. Donc, il y avait des variantes. Et il avait en lui un certain élément inéquitable en ce sens que les pays dont la monnaie était forte n'étaient pas contraints de réévaluer. C'était le cas de l'Allemagne. Tandis que les pays dont la monnaie était faible étaient contraints par les faits de dévaluer. Donc, il y avait un écart qui, à un moment donné, est devenu insupportable pour un certain nombre d'États. Donc, deuxième étape, 79, création d'un système monétaire européen qui assure une certaine stabilité. L'insatisfaction se manifeste dans les années 80, notamment du côté français. Édouard Balladur, ministre des Finances, pour la première fois, suggère qu'on aurait peut-être mieux d'avoir une monnaie unique. Giuliano Amato, qui est le ministre du Trésor italien, va dans le même sens, écrit au chef de gouvernement pour suggérer ça. Et Genscher, qui est le ministre allemand des Affaires et Transvers, entendant ses doléances ou ses réflexions, suggère, alors que l'Allemagne va exercer la présidence de l'Union européenne en 88, suggère de relancer la discussion sur l'union économique et monétaire. C'est ce qui se fait à un conseil européen à Novre en 88, qui charge Delors de faire un rapport en 1989. C'est pour ça que vous voyez cette date-là. C'est la date à laquelle commencent les travaux du... se terminent les travaux du rapport Delors. Ce comité, présidé par Delors, comporte tous les gouverneurs des banques centrales de l'Union européenne et il exclut, c'est relativement important, les administrations des finances et les représentants permanents. C'est donc un comité d'experts, de gouverneurs des banques centrales, plus un certain nombre d'experts choisis par Delors, qui va travailler pendant huit mois dans une très grande confidentialité. Il n'y a pas souvent de confidentialité dans les affaires européennes. Dans ce cas-là, il a été respecté. Et ce document aboutit en 89, milieu de 89, à un document approuvé par le Conseil européen et qui fait l'objet de travaux complémentaires dans un groupe désigné à cet effet pour prendre une décision en décembre 1989, Conseil européen de Strasbourg, les 2 et 3 décembre 1989. Je rappelle juste un moment, mais je vais revenir dessus, que le mur de Berlin est tombé le 9 novembre, c'est-à-dire trois semaines avant ce Conseil européen crucial. Je reviendrai là-dessus. Je veux juste terminer cet élément de durée pour rappeler que le traité de Maastricht sera négocié pendant toute l'année 91 sur base de travaux préparatoires importants déjà achevés avant, qu'il est signé à Maastricht en 92, que la composition de la zone euro est définie en 1998, que l'euro existe comme monnaie abstraite en 1999 et que les billets sont dans les poches des membres, des pays membres de la zone euro en 2003. Ceci pour dire, l'accent que je voudrais mettre sur cette première considération sur la durée, c'est que le processus s'étend sur trois décennies avec pas mal de liens entre les propositions initiales de 1969 et le résultat finalement de 1999. C'est donc un processus long qui n'est pas l'effet d'une improvisation et dans lequel on retrouve à chaque étape plus ou moins le même leitmotiv. On veut changer le système qu'on a parce qu'il est faible, il est instable et il est inéquitable. C'est un point qui reviendra aussi dans d'autres éléments de cet exposé. Sur les motifs, comme vous devinez, ils sont multiples sur une entreprise de ce genre et ils sont tant positifs que négatifs. Le positif, c'est l'idée de faire progresser l'Union européenne comme on l'avait fait depuis les années 50. C'est de suivre cette union sans cesse plus étroite qui se trouve dans le préambule du traité de Rome et qui a été largement débattue avec les Britanniques récemment. Compléter le marché intérieur en assurant la libre circulation des capitaux et avec la libre circulation des capitaux l'union monétaire. Au Conseil européen de Rome, à la fin 1990, les chefs de gouvernement disent qu'ils veulent avoir une monnaie unique symbole de l'unité et de l'identité de l'Union européenne. Ceux qui ont préparé et qui ont élaboré cet exercice ont évidemment des convictions européennes. C'est dont les antécédents Pierre Werner, Léotin de Manz, Altiero Spinelli, chacun dans sa mesure apporte une pierre à cet édifice et puis Delors, Mitran et Kohl dans la négociation proprement dite. Tous ont évidemment des convictions européennes que vous connaissez avec des nuances assez fortes entre elles mais avec des convictions européennes et donc un certain idéal européen. ce qui fait que certains chroniqueurs présentent Maastricht en apothéose comme le couronnement d'un immense processus d'intégration idéaliste. Et j'aurai l'occasion de dire que je ne partage pas cette opinion. Parce qu'en fait de ces visions positives, il y a aussi des éléments négatifs qui sont la constance dans l'insatisfaction devant le système qu'on connaît. je vous ai parlé de la faiblesse de l'instabilité de l'inéquité au départ c'est l'inéquité vis-à-vis du dollar De Gaulle suivi par Giscard d'Estaing parle du privilège exorbitant du dollar comme monnaie de réserve pratiquement unique à l'époque comme monnaie des échanges internationaux on ressent cette dominance américaine dans le monde financier et monétaire d'après-guerre de manière avec un certain ressentiment. Et puis il y a des périodes 69-79 où il y a des dévaluations successives pour rappel en 69 au mois d'août la France dévalue de 12% en octobre l'Allemagne réévalue de 9% ce qui fait 20% d'écart dans les termes d'échange en 3 mois ce qui sont le type de tensions qui mettent en cause la solidité du marché intérieur. Le système européen je vous l'ai dit c'est à un moment donné jugé inéquitable et certains dont pas n'importe qui le ministre des Finances de France le ministre du Trésor d'Italie demande qu'on examine la possibilité d'avoir une monnaie commune. Madame Thatcher dans ses mémoires dit la France trouvait inacceptable que sa politique monétaire soit dominée par le Deutsche Mark et la Bundesbank. C'est un raccourci pas totalement faux mais quand même un raccourci de la politique française de cette époque. et alors à cet élément positif et négatif je voudrais ajouter deux éléments qui sont d'une autre nature l'un est lié à la théorie économique et l'autre est lié à la géopolitique. La théorie économique est liée à un homme dont j'aurai l'occasion de parler dans un instant qui est Thomas Sopadois Schioppa un fonctionnaire de la Banque Nationale d'Italie directeur général à la commission pour les questions monétaires lié avec Delors est chargé par Delors en 1985 de réfléchir sur la monnaie et il sort deux années plus tard en 1987 un rapport qui s'appelle efficacité stabilité équité et vous voyez que le titre de ce rapport efficacité stabilité équité c'est exactement la réponse à la préoccupation dont je vous disais il y a un instant qu'elle était très répandue qui était la faiblesse l'inéquité et l'instabilité donc c'est une réponse d'un théoricien de politique économique et monétaire mais qui est aussi un praticien ancien directeur général de la commission en venant de la banque nationale italienne et il sort un théorème qui est connu généralement sous le nom de quatuor incompatible parce que c'est lui qui l'a pour la première fois clairement défini et qui pour la première fois baptisé comme ça le quatuor incompatible dit qu'il n'est pas possible d'avoir en même temps la libre circulation des marchandises la libre circulation des capitaux des taux de change fixe et une politique monétaire autonome ces quatre choses ne peuvent pas exister en même temps aujourd'hui on présente généralement notamment Philippe Mestat le même raisonnement sous forme d'un triangle impossible à ce moment là on fusionne les deux premiers termes libre circulation des marchandises et des capitaux politique autonome politique monétaire autonome taux de change fixe ça ne marche pas ça ne marche pas pour des raisons théoriques que Padois-Ciopas explique ça ne marche pas en pratique parce qu'il y a beaucoup d'exemples et cette thèse a été très généralement acceptée à l'époque elle est en fait à mon avis la base intellectuelle principale de l'exercice qui conduit à l'euro c'est ce rapport de Tommaso Padois-Ciopas et son théorème qui sont la base intellectuelle de cet exercice et il faut quand même ajouter que le théorème a été ou la preuve du théorème a été fortement acceptée parce qu'en 1992 après la signature de Maastricht mais avant sa ratification il y a eu une démonstration au Royaume-Uni de cette incompatibilité le Royaume-Uni était finalement entré dans le mécanisme de change du système monétaire ce qui voulait dire qu'il y avait des taux de change pas fixes mais très réduits le Royaume-Uni a toujours été farouchement attaché à sa politique monétaire autonome et aussi pour des raisons économiques et financières attachées à la libre circulation des marchandises et des capitaux donc dans une certaine mesure le Royaume-Uni au début de 1992 remplissait les conditions du quatuor du triangle impossible en septembre de cette année on a une spéculation s'est lancée contre la livre sterlin la banque d'angleterre a tenu deux jours et puis elle a dû dévaluer la livre le gouvernement anglais s'est senti humilié la bourse a parlé de Black Wedge Day et monsieur Soros dit-on s'est fait un milliard de dollars en trois semaines en spéculant contre la livre ça ce sont des événements qui ne passent pas inaperçus dans la mesure où il démontrait qu'on ne pouvait pas avoir à la fois des taux de chance fixe une politique monétaire autonome et la libre circulation des capitaux et la conclusion était qu'il fallait enfin une des solutions était de renoncer à la politique monétaire autonome d'accepter une politique monétaire commune c'est-à-dire une monnaie commune ça c'est l'élément de théorie économique l'élément de géopolitique je viens de le mentionner c'est le 9 novembre 89 la chute du mur de Berlin il faut s'imaginer que les conseils que les chefs de gouvernement réunis à Strasbourg trois semaines après ayant à l'ordre du jour la décision finale sur l'enclenchement du processus de négociation pour la monnaie unique Mitran disait que la France on a attendu 20 ans depuis le rapport Werner maintenant il est temps de décider et en même temps Kohl arrivait au conseil européen avec le projet de réunification allemande et voulait avoir l'appui de ses partenaires pour ce qui était quand même un enjeu historique majeur mon impression personnelle à l'époque était qu'il y a eu un deal politique entre le souci allemand d'avoir un appui pour la réunification allemande et le souhait français de conclure ou en tout cas de lancer fermement la négociation sur la monnaie c'est indémontrable et j'ai des amis et collègues qui pensent que ce deal n'a jamais existé je crois quand même qu'il y avait quelque chose de cela et Delors parle de l'attitude de Delors à l'époque comme un mélange détonnant d'émotion et de ruse et je pense qu'il y avait aussi de cela dans l'aboutissement de ce Conseil européen ce que je voudrais retenir dans ce point sur les motifs c'est que finalement comme on peut naturellement le croire les motivations sont complexes elles sont diverses elles sont parfois et pour les uns positives et d'autres négatives et pour beaucoup à la fois positives et négatives c'est à dire qu'ils veulent pousser l'intégration européenne et qu'ils veulent en même temps sortir d'un système monétaire insatisfaisant donc je crois que cet élément de complexité géopolitique et la complexité des motifs s'est mêlé avec la théorie de Padua Skirpa pour faire un ensemble qui rendait possible de déclencher cette négociation qui était annoncée alors je vous ai dit que je parlerais des hommes et évidemment le choix des hommes est toujours arbitraire vous trouvez sur l'écran Jacques Delors sans lequel il n'est pas possible de faire cette conférence Thomas Sopadouas qui n'a pas sur lequel je vous ai déjà parlé et sur lequel je vais revenir et puis deux je ne dirais pas des couples mais deux binômes qui ont joué un rôle important soit pour soit contre l'un c'est Margaret Thatcher et Hans-Otoppel qui est le président de la Bundesbank allemande et François Mitran et Helmut Kohl dont vous connaissez les fonctions et le rôle Delors est au centre il est présent pratiquement partout dans cette histoire c'est lui qui introduit l'idée après avoir pris les contacts nécessaires pour être sûr d'avoir des soutiens c'est lui qui introduit le projet au Conseil européen de Hanovre en juin 88 c'est lui qui préside en 89 le comité à laquelle il a demandé d'être nommé pour le présider et qui aboutit à un accord en 89 connu universellement comme le rapport Delors et comme président de la commission il s'implique beaucoup en 1990 dans la pré-négociation qui prépare sur certains sujets très importants notamment l'indépendance de la banque centrale qui fait des travaux préparatoires de sorte que quand la négociation proprement dite commence le 13 décembre 1990 beaucoup de choses ont déjà été établies sous l'initiative avec le concours de Delors c'est certainement quelqu'un qui se retrouve présent dans toute cette affaire du début jusqu'à son départ de la commission en 1995 pour beaucoup de personnes Delors passe pour l'artisan principal ce qu'il est évidemment Delors et pour un artisan illuminé dépassé par sa vision européenne je ne suis pas de cet avis je vais vous donner deux citations qui sont de lui à 10 ans de distance en 85 en 95 en 85 il vient d'être nommé il vient d'être nommé président de la commission il va rester 10 ans il vient d'être nommé président de la commission et comme tout président de la commission il va se présenter au parlement européen et il annonce je ne vous proposerai pas comme objectif de ces 4 ans de mandat l'existence d'une véritable monnaie européenne je ne vous proposerai pas je connais trop les difficultés de principe notamment du côté des banques centrales et les arédités techniques de la question monétaire je ne ferai pas de promesses inconsidérées c'est assez étonnant deux ans avant de faire cette proposition il considérait que le temps n'était pas mûr qu'il ne pourrait pas pendant ces 4 années faire cela il a saisi l'opportunité mais on ne peut pas dire que ça partait d'un préjugé ça partait d'un préjugé pour ça partait aussi du jugement qu'au moment où il prenait ses fonctions en 85 il ne pensait pas pouvoir proposer cela pendant les 4 années suivantes il quitte la commission en 1995 après avoir réalisé tout cela la signature du traité de Maastricht la mention de la monnaie unique on croirait qu'il pourrait être heureux d'avoir vu se réaliser ce grand oeuvre pendant les 10 années la décennie de sa présidence de la commission et bien il part en disant je quitte la commission avec un goût amer dans la bouffe et la raison pour laquelle il avait ce goût amer c'est qu'il trouvait que le traité n'avait pas suivi suffisamment sur certains points essentiels les propositions qui étaient dans son rapport c'est notamment l'équilibre entre la politique monétaire et la politique économique et aussi la politique d'aide aux pays moins riches de la communauté ce qui dans le jargon communautaire s'appelle la cohésion économique et sociale c'est l'absence de cela qui lui donnait un goût amer il me semble que ces deux citations montrent une chose et c'est pour soi que je les mets en avant c'est qu'il n'y a pas un préjugé ni même un sentiment de triomphe à la fin il n'est pas un artisan illuminé qui sans considérer les conséquences a lancé l'Europe dans quelque chose de dangereux je passe je passe à Thomas Sopadois Chiopas je vous ai dit deux mots de son curriculum fonctionnaire de la banque nationale d'Italie intellectuel remarquable co-rapporteur du rapport de l'or donc il figure dans un groupe présidé par madame Guigou qui après le rapport de l'or essaye de réduire de concrétiser les questions concrètes à tirer et de l'or en dit un de ces hommes qui quelles que soient les difficultés de la construction européenne ne s'étaient jamais découragés il a été bien des années plus tard le président de notre Europe le think tank fondé par Jacques Delors et il est décédé en 2010 et ce décès a été entouré des loges unanimes de plusieurs côtés c'est un homme qui a joué un rôle intellectuel important moins connu sans doute de l'opinion publique mais qui est un des hommes clés de cette histoire et je suis heureux de lui rendre cet hommage alors viennent Margaret Thatcher et Hans Otto Pehl ça peut paraître un curieux assemblage mais ils ont un point fondamental en commun c'est qu'ils étaient absolument opposés à l'idée d'une monnaie unique Madame Thatcher parlait de la création d'une monnaie unique comme relevant d'un pays imaginaire Cloud Cuckoo Land pour lui pour elle et elle a jamais caché qu'elle était tout à fait opposée à cette idée d'avoir une monnaie commune et comme chacun sait et savait Madame Thatcher ne détestait pas dire non et donc on pouvait croire et je dois dire je croyais j'ai même dit au premier ministre de l'époque que je pensais que ça allait que la proposition de Delors à un ordre allait échouer parce que chacun savait que Madame Thatcher allait s'opposer et que ma question était de savoir qui va se battre contre elle et l'autre élément du puzzle ou l'autre élément dans le même groupe c'est Hans Otto Pehl qui est président de la Bundesbank et il faut voir ce que c'est que la Bundesbank dans ses années c'est la première banque centrale d'Europe bien longtemps et c'est une institution sacralisée en Allemagne le gouvernement c'est bien mais la Bundesbank c'est infiniment plus sérieux plus solide et plus sacré aux yeux de l'opinion allemande donc c'est quelqu'un dont le poids pèse énormément et on savait que Hans Otto Pehl n'avait aucune envie de s'impliquer dans l'exercice de création d'une monnaie européenne il disait un peu plus tard à la chambre des lords britanniques je n'ai pas besoin d'une banque européenne j'ai déjà la Bundesbank et implicitement le raisonnement était après tout si vous voulez une monnaie commune vous n'avez qu'à prendre le marque allemand la base du raisonnement était là et on pouvait croire donc que ces deux opposants parviendraient à bloquer ils n'ont pas ils ne sont pas parvenus à bloquer ça et c'est intéressant de voir pourquoi Margaret Thatcher ne s'est pas opposée au départ apparemment parce qu'elle était sûre que Pehl la laisse opposer et qu'elle n'avait donc pas à dire non et pour d'autres raisons que j'expose elle n'avait pas envie de dire non à ce moment là et Pehl n'a pas dit non parce qu'il a été embellificaté par Delors dans une négociation dans laquelle il ne pouvait pas dire non le mandat donné au groupe présidé par Delors était de définir les procédures et les moyens de parvenir à une monnaie unique il était clairement dit qu'il n'avait pas à dire si on voulait une monnaie unique ou pas et chaque fois que certains essayaient d'entrer dans cette voie notamment Pehl la réponse était c'est pas le travail du groupe on nous demande comment on nous demande pas si et apparemment Cole a rappelé à l'une ou l'autre fois à Pehl que la décision de faire la monnaie unique était une décision politique que lui prendrait et que ce qu'on lui demandait c'était de dire si on décidait de le faire comment fallait-il faire Delors a manœuvré très habilement dans le groupe a donné très souvent la parole à Pehl lui a finalement demandé de rédiger lui-même un projet de statut de banque européenne ce qui fait qu'à la fin Pehl s'est trouvé devant un rapport qui en grande partie reprenait ses propres propositions et ses propres réflexions dont il lui était difficile de ne pas reconnaître la paternité et parce qu'il a signé le gouverneur de la banque d'Angleterre qui avait des instructions de madame Thatcher de ne pas signer non plus a signé quand même Thatcher n'a plus jamais adressé la parole au gouverneur de la banque d'Angleterre mais c'est ces deux éléments qui expliquent pourquoi ce binôme farouchement opposé et puissant le gouvernement des Royaume-Uni et la Bundesbank ne sont pas des joueurs de deuxième ordre je viens d'en dernier François Mitran et Helmut Kohl vous connaissez tous leur rôle leur poids leur engagement européen ils s'étaient réunis à Evian avant que le conseil européen à Hanovre décide d'entamer cette réflexion et Delors sans doute ne se serait pas lancé sans savoir que Kohl et Mitran étaient plus ou moins sur la moyenne commune et je pense que la pression que Kohl a exercée sur Peul sur le gouverneur de la Bundesbank dont je viens de parler et l'appui que Mitran a donné pour la création de la monnaie unique a joué beaucoup il faut savoir qu'il y avait des réticences en France notamment au trésor en particulier sur le principe de l'indépendance de la banque centrale mais Mitran disait si on veut la monnaie unique il faut accepter les conditions allemandes et c'est un raisonnement très mitrandien propre d'un homme politique qui a parfois des réflexions légèrement cyniques les choix que je vous propose sont évidemment arbitraires parce que vous comprenez bien que dans un traité aussi vaste que le traité de Maastricht on peut choisir tout ce qu'on veut mais j'ai choisi cinq points le premier est le fait qu'il y a dans le traité une politique monétaire commune et des politiques économiques c'est un point absolument central qui est au centre du débat depuis 2010 dans l'euro le fait est qu'il y a une monnaie commune et que les politiques économiques sont restées nationales c'est un choix qui se trouve indirectement pas tout à fait directement mais indirectement dans le rapport de l'or et je considère pour ma part que c'était un choix rationnel parce qu'il est évident pour moi qu'une politique économique commune n'aurait eu aucune chance de réussite dans le climat de 1999 il fallait savoir aussi que le rapport Werner avait été descendu en flamme à cause de la proposition d'avoir un centre de décision de politique économique commun ce que la France ne voulait pas donc ce choix délibéré d'avoir une politique économique et de coexister avec des politiques économiques à une politique monétaire avec des politiques économiques explique le déséquilibre dans lequel nous nous sommes trouvés au moment de la crise en 2008 et qu'on essaye depuis lors de remédier mais je ne parlerai pas de ce sujet qui est un autre mais enfin ce déséquilibre important pour aujourd'hui se trouve déjà dans le traité de Maastricht implicitement presque explicitement dans le rapport de l'or en plus je saute un point parce que je vous parlais parler de la discipline budgétaire avant la monnaie unique dans ce qu'on fait de coordination politique économique la philosophie du traité le choix l'essentiel des débats de ce moment porte sur le budget pas sur toute la politique économique pas notamment sur la politique sociale pas notamment sur la politique fiscale pas de manière très concluante sur la coordination macroéconomique l'essentiel du débat l'essentiel des préoccupations c'est le budget ça se trouve dans les débats antérieurs à la négociation de Maastricht en 1990 dans les travaux préparatoires c'est tout le temps présent en 1991 dans la négociation de Maastricht c'est tout le temps présent notamment sous la pression de l'Allemagne et c'est présent dans le traité de Maastricht et après le traité de Maastricht puisque le pacte de stabilité et de croissance qui est de 1997 5 ans après Maastricht est encore animé par cet accent exclusif sur la sur la discipline budgétaire qui a finalement donné l'impression à l'opinion publique et peut-être même à certains participants que si on respectait la discipline budgétaire on n'aurait pas de problème à faire vivre une monnaie commune et cet élément je pense est important de savoir qu'il remonte à cette époque et que c'est sans doute une des erreurs de l'époque la distinction entre une monnaie commune et une monnaie unique peut vous paraître un peu insolite c'est une différence considérable nous avons aujourd'hui une monnaie unique c'est-à-dire que vous avez des euros dans votre portefeuille et probablement rien d'autre la position défendue par les britanniques était d'avoir une monnaie commune c'est-à-dire d'une monnaie qui continuerait à exister avec les autres on créerait un euro mais on garderait les livres sterlin les marques les deutsche marques et on aurait comme ça une monnaie cette proposition n'a jamais été acceptée elle n'a en fait jamais été soutenue vraiment par d'autres que la Grande-Bretagne elle-même mais elle avait à ses yeux l'avantage d'abord de ne pas disparaître la livre sterlin et deuxièmement qu'il ne fallait pas de banque centrale indépendante commune puisque voilà ce serait une monnaie comme d'autres comme d'autres institutions internationales notamment le fonds monétaire ont des monnaies de compte sur cet élément là de monnaie unique ou de monnaie commune la décision prise à Rome en 1990 a été clairement une monnaie unique je vous ai donné une citation des conclusions une monnaie unique qui sera le symbole de l'unité et de l'identité de la communauté européenne donc c'est clairement cette décision qui est prise et cette orientation vers une monnaie unique est évidente avant même le début de la négociation elle est évidente en 1990 il est clair qu'il n'y aura pas possibilité de se mettre d'accord à l'unanimité sur une monnaie unique parce que les britanniques ne seront pas mais sur une monnaie commune parce que tous les autres n'en veulent pas donc le choix est malgré tout réduit les deux derniers points sont des questions institutionnelles je me suis beaucoup occupé dans ma vie des questions institutionnelles européennes j'ai été obligé de constater que ça ennuie la plupart des restes de l'humanité donc je serai assez bref juste pour dire deux mots sur l'Europe à deux vitesses dans le traité de Maastricht il y a déjà une Europe à deux vitesses le traité de Maastricht le protocole qui est annexé au traité de Maastricht reconnaît que le Royaume-Uni n'est ni obligé ni engagé accepter une monnaie unique ça c'est pas seulement des deux vitesses c'est de la géométrie variable c'est-à-dire on admet qu'un des pays le Royaume-Uni n'accepte pas un des objectifs principaux du traité on a répété ça au Conseil européen à la demande de M. Cameron il y a quelques semaines en réalité presque tout ce qu'on a donné à M. Cameron pas tout presque tout ce qu'on a donné à M. Cameron avait déjà été donné à Maastricht il y a 25 ans mais M. Cameron ne le savait plus et beaucoup d'autres personnes non plus donc en fait on a accepté à ce moment-là l'idée que des états un état pouvait ne pas avoir le même objectif que les autres la question du cadre institutionnel c'est de savoir une question relativement simple est-ce que la monnaie est-ce que la gestion de la monnaie est gérée dans le cadre institutionnel de la communauté qui existe depuis 1950 ou est-ce qu'on la gère complètement séparément à première vue pour beaucoup de gens il paraît évident que si on a une monnaie commune c'est un prolongement du marché intérieur c'est dedans mais il faut savoir que les ministres des finances et les gouverneurs de banques centrales sont très attachés à l'idée que personne d'autre ne peut s'occuper des questions monétaires qu'eux-mêmes parce que personne d'autre ne connaît rien et qu'il faut surtout éviter que le parlement européen ne se mêle de quoi que ce soit de semblable que la commission européenne c'est quand même très doutable et surtout pas les ministres des affaires et transières encore moins les représentants permanents qui n'ont rien à voir avec les questions monétaires et il y a eu un débat dans le déroulement de cette négociation entre ceux qui auraient voulu un traité complètement séparé avec une structure institutionnelle s'occupant des monnaies avec une banque les ministres des finances leurs collaborateurs ou l'intégration de l'ensemble dans l'union c'est ça que dit le traité et le traité ce débat qui a été assez animé dans lequel Delors est beaucoup intervenu a été finalement gagné par l'idée qu'on mettait la monnaie dans le cadre institutionnel ça c'est le traité la réalité est en fait assez différente parce que comme vous l'avez peut-être remarqué si vous lisez des journaux la réalité du pouvoir dans la zone euro est exercée par l'eurogroupe qui n'est pas une institution de l'union qui est une réunion informelle de ministres de ministres des finances des pays de la zone euro au dessus de ça il y a les sommets européens qui sont les chefs de gouvernement des pays membres de la zone euro réunion informelle et en réalité c'est là qu'est la réalité du pouvoir la crise grecque de l'été dernier a été résolue par trois réunions en 15 jours des chefs de gouvernement de la zone euro en juin et juillet 2015 trois réunions en 15 jours c'est là que s'est réglée la crise de l'euro c'est pas dans un conseil européen général donc bien que le traité dise que la monnaie ça fait partie de l'ensemble la réalité politique est que le pouvoir décisionnel dans les affaires européennes est dans un ensemble informel qui n'est pas tout à fait le modèle institutionnel habituel que nous connaissons depuis 1950 quand je parle de présomption implicite je veux dire par là des attentes des attentes que pour lesquelles il n'y a pas de base juridique dans le traité qui ne peuvent pas s'appuyer sur des déclarations écrites formelles nulle part mais qui sont à un moment donné suffisamment crédibles suffisamment répandues pour influencer la position de certains des signataires du traité et je donne là quelques exemples de ces présomptions implicites à laquelle j'attache de l'importance pour une raison que je vous expliquerai l'accroissement du budget c'est un sentiment absolument répandu dans les négociateurs parmi les négociateurs en 1990 en 1991 que la création de la monnaie unique le transfert de compétences monétaires à l'union entraînera nécessairement un accroissement du budget de la communauté c'est un peu le même raisonnement qu'on suit en Belgique quand on transfère des compétences on transfère des moyens budgétaires et cette espèce de sentiment que forcément puisqu'on allait transférer des compétences notamment des compétences monétaires vers l'union et bien on accroîtrait son budget cette conviction était très répandue je reconnais qu'elle n'était pas aussi répandue parmi les ministres des finances qu'ailleurs mais elle était quand même très suffisamment répandue pour influencer un certain nombre de décisions chacun se rendrait bien compte qu'il y avait des éléments d'inégalité de risque d'inégalité dans la zone euro entre les pays plus compétitifs que les autres et qu'on pourrait compenser cela par des moyens budgétaires européens or la réalité c'est qu'on n'a pas accru le budget européen le budget était de quelque chose pour cent 1,1 il peut en vertu des accords pris à l'époque aller jusqu'à 1,27 il n'a jamais fait il est aujourd'hui encore aux alentours de 1% donc voilà une présomption implicite très répandue qui est illusoire on n'a pas augmenté le budget une autre sans la pression du marché ça vous le connaissez bien c'est un des leitmotifs du débat sur l'euro aujourd'hui on croyait on a cru les économistes ont cru que le premier contrôle de rigueur sur les participants à l'euro serait exercé par les marchés s'ils faisaient des bêtises s'ils se lançaient dans une bulle immobilière s'ils accroissaient de manière désordonnée leurs dettes et bien leurs emprunts les emprunts d'état prendraient des allures vertigineuses ça ne s'est pas passé c'est une deuxième présomption mais qui est importante parce que une des raisons pour lesquelles on n'a pas été aussi loin dans la formulation des contraintes en matière de politique économique c'est parce qu'on croyait que le marché s'en chargerait la supervision bancaire dans le traité de Maastricht est restée et reste dans la compétence des états membres et on a fait un geste dans l'autre sens qu'en 2010 quand la crise est devenue tellement puissante qu'on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner que chaque pays contrôle ses propres banques dans un système monétaire unique ce qui est intéressant c'est de savoir que monsieur Peul qui est un sujet non susceptible d'un enthousiasme européen excessif Peul a suggéré que la supervision bancaire en Europe soit confiée à la banque centrale européenne il a suggéré ça tout au début en début de 1990 et ça a été écarté par les états membres chacun d'entre eux ne voulait absolument pas les ministres des finances notamment perdre le contrôle sur leurs banques au premier chef les allemands qui ont un certain nombre de banques dans les länder les länderbank et les schparkas jouent un rôle politique très important en Allemagne ne sont pas d'une solidité financière toujours évidente et sur lesquelles l'idée qu'un étranger pourrait aller voir dans les comptes était une idée que les allemands le gouvernement allemand n'a jamais voulu accepter et la vérité c'est que je ne crois pas qu'il y a beaucoup de ministres des finances qui se sont battus je crois peut-être monsieur Mestat à un moment donné donc sur la supervision bancaire est resté du côté du côté des joies et je ne résiste pas quand même à vous rappeler une anecdote qui aurait peut-être pu faire réfléchir qui est la faillite de la BCCI Banque Centrale de Commerce Internationale je crois qui est une institution très singulière elle a été fondée au Pakistan elle a été financée au Abu Dhabi elle a établi deux sièges un à Luxembourg et l'autre aux îles Caïman et elle était à ce point suspecte que la CIA l'a infiltrée parce que la CIA soupçonnait qu'elle faisait du blanchiment d'argent de la drogue donc c'est une une banque suspecte et elle a fait faillite en 1992 91 pendant la négociation de Maastricht laissant 100 000 comptes ouverts à Londres et on a délibéré au sein des gouverneurs des banques centrales les minutes de ces réunions sont aujourd'hui ouvertes sur le point de savoir s'il ne fallait pas quand même prévoir quelque chose comme une supervision européenne parce que le Luxembourg avait dit et c'est compréhensible écoutez elle a son siège à Luxembourg mais je ne peux pas raisonnablement contrôler ce qu'elle fait à Londres à Singapour ou à Hong Kong sur lequel je n'ai pas des moyens d'information et de contrôle et bien la conclusion des gouverneurs des banques centrales a été de ne rien changer qu'il ne s'agissait d'un événement isolé et exceptionnel jusqu'à ce que Lehman Brothers vienne montrer que ce n'était pas tout à fait exceptionnel donc cette affaire de supervision bancaire relève aussi d'une présomption implicite on peut on peut croit-on gérer un système bancaire sans supervision centrale dans une union monétaire la démonstration a été faite depuis que ça ne va pas la révision prochaine c'est une considération à peu près du même genre tous les négociateurs étaient convaincus et les chefs de gouvernement avaient eux-mêmes décidé qu'une nouvelle conférence se tiendrait en 1996 5 ans après implicitement chacun se disait si on n'a pas fait en matière d'union économique et monétaire tout à fait ce qu'on devrait et bien on pourrait rattraper ça par la suite dans les autres négociations qui vont venir et la réalité c'est intéressant qu'on a négocié en 1997 le traité d'Amsterdam en 2001 le traité de Nice pendant la convention pendant 15 mois et le traité de Lisbonne sans jamais toucher aux questions d'union économique et monétaire et c'est intéressant je crois que l'explication est que comme il n'y avait pas de problème comme on avait l'euro et qu'il n'y avait pas de catastrophe imminente il n'y a pas de raison de bouger et je mets dans ce livre une citation un peu cruelle de Trichet sur ce sujet avant la crise qui montre le climat de confiance qui régnait qui se dit bon voilà il n'y a pas vraiment besoin sur le nombre de participants je signale simplement qu'au moment où la négociation se déroulait et je crois que j'ai vu Bernard Snowy quelque part qui dirigeait cette partie de la négociation Bernard Snowy quittant la négociation pour prendre un poste au FMI au milieu de 1991 dans un interview aux Echos disant que voilà il y aura dans la monnaie probablement 5 ou 6 participants et ça ce n'était écrit nulle part mais c'était voilà la présomption générale bon voilà il y aura l'Allemagne et la France il y aura les trois du Benelux encore que la Belgique il y en a quelques-uns à discuter et puis il y aura le Danemark ou l'Autriche une espèce de pays qui sont dans une étape de symbiose économique avec l'Allemagne en réalité la décision a été prise par les chefs de gouvernement en 1998 et ils ont été 11 et ça c'est une présomption implicite qui s'est révélée illusoire et qui est importante l'histoire aurait été un peu différente si la Grèce n'était pas entrée dans l'euro si le Portugal n'était pas entré dans l'euro donc on a pris une décision les chefs de gouvernement s'étaient donnés à eux-mêmes par traité l'obligation de choisir eux-mêmes les pays participants ils devaient demander l'avis du Parlement européen de la Commission et de la Banque centrale les trois ont donné leur avis sans dire qui était éligible les chefs de gouvernement sont trouvés seuls responsables de la décision qu'ils s'étaient à eux-mêmes donnée et il s'est passé ce qui était prévisible personne n'a voulu dire non on n'a pas voulu dire aux Italiens c'était prodit on ne va pas lui dire tu n'es pas assez bon pour entrer dans l'euro on ne dit pas ça à Asnard résultat les cinq sont devenus onze c'est une présomption implicite voilà je voudrais maintenant juste conclure pour vous dire qu'il me semble qu'on peut dire avec une certaine assurance ce que la création de l'euro n'est pas c'est déjà un pas un point ce n'est pas le produit d'une conjonction momentanée de dirigeants éclairés c'est pas ça c'est un processus d'efforts successifs sur une période de 30 ans il n'y a pas d'improvisation ce n'est pas non plus le produit d'un enthousiasme intégrationniste débordant c'est au moins autant le produit d'une insatisfaction devant la situation dans laquelle on se trouve aux différentes étapes que je vous ai énumérées et ce n'est pas non plus comme je l'ai lu assez récemment le produit d'une négociation euphorique j'ai participé à cette négociation elle n'a eu rien d'euphorique elle a été comme toujours extrêmement chaoteuse difficile ardue tortueuse et il n'y a aucun moment été question d'euphorie au contraire je vous rappelle cette phrase de Delors il trouvait qu'on n'allait pas assez loin que la coopération dans le domaine économique était insuffisante et à la limite il se demandait de poser la question de savoir s'il fallait continuer sans ça alors je voudrais essayer de dire ce qu'est sans doute ce traité à mes yeux c'est la réponse à une triple attente que je vous ai esquissé on voulait un système monétaire plus fort plus stable plus équitable et je vous ai signalé que ce souhait cette préoccupation existe déjà en 69 et puis en 79 en 89 elle est à tous les moments à tous les points de cette de cette entreprise or la réponse a été partiellement satisfaisante efficace l'euro les monnaies enfin notre système monétaire est évidemment plus fort que n'étaient nos monnaies séparées l'euro est devenu d'emblée la deuxième monnaie de réserve mondiale on dit ça un peu moins qu'autre chose dans les journaux mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la deuxième monnaie de réserve mondiale avant le yuan chinois pour le moment c'est l'euro il est plus stable et je crois qu'on peut le dire qui résiste à ce qui est très certainement la crise la plus grave de ce siècle en matière monétaire et probablement depuis les années 30 et enfin il est plus équilibré que le système précédent chacun sait que l'allemagne pèse d'un poids sérieux dans les affaires monétaires je rappelle quand même que la banque que le conseil de la banque centrale européenne a mis à plusieurs reprises l'allemagne en minorité personne ne mettait la bundesbank en minorité ce n'est pas un objectif mais enfin c'est une constatation donc si cette réponse a été partiellement efficace elle est aussi boiteuse je vous l'ai indiqué elle est notamment sur le rapport entre la monnaie et l'économie on a clairement fait des erreurs de jugement j'ai parlé des présomptions implicites qui se sont révélées illusoires en ajoutant toujours qu'on se trompe toujours et derrière tout cela il y a en fait fondamentalement le refus de faire en matière de politique économique les concessions de souveraineté qu'on était prêt à faire en souveraineté monétaire ce n'est que depuis 2010 que nous avons collectivement accepté de faire en matière budgétaire bancaire un certain nombre de choses qui comportent des concessions de souveraineté qu'on aurait refusées à ce moment là je vais quand même ajouter un élément qui est et qui est une part de l'explication et qui est la réussite initiale l'euro était là et tout allait bien et de ce fait on pourrait modifier le traité mais on ne le fait pas et cet élément qui est venu après la signature du traité a fait que on a oublié les défauts que beaucoup de personnes dont Delors dont Mestat dont Bérégovoy dont Trichet avaient signalé la structure qu'on adoptait on a reconnu ces défauts au moment de la négociation et de la signature et puis on les a oubliés parce que l'euro était venu et que ça marchait et une des lois de base de la politique c'est qu'on ne touche pas à ce qui marche mon intention n'était pas de faire des propositions ni de conclure par des suggestions mais je voudrais simplement dire pensant à ceux qui envisagent sérieusement de revenir en arrière qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et pourquoi on en vient je vous remercie applaudissements 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 et pourquoi